À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi, ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui, lui ? Un jour, une question. Comment est choisi le président des États-Unis ? Pour devenir président des États-Unis, il faut avoir plus de 35 ans, y être né et y avoir vécu pendant 14 ans au moins. Mais surtout, il faut être élu. Les Américains choisissent leur président tous les 4 ans, au suffrage universel indirect. Ça veut dire quoi ? Que tous les citoyens peuvent voter, mais pas directement pour leur président. Ils votent pour de grands électeurs qui les représenteront le jour de l'élection. Comme c'est un peu compliqué, ça prend du temps. Une année entière. Tout commence en janvier, avec les primaires. Les démocrates et les républicains, les deux grands partis politiques, doivent choisir leur candidat parmi les volontaires. Pour cela, ils organisent une première élection, dans chacun des 50 États qui forment les États-Unis. D'un État à l'autre, la manière de voter peut varier. Primaires ouvertes à tous les citoyens ou réservées aux militants du parti, il existe même des débats publics, les caucus. En juillet, les candidats sont désignés. Démocrates ou républicains, chacun doit convaincre que son projet est le meilleur. Début novembre, chaque citoyen donne sa voix à l'un des grands électeurs qui votera à sa place pour son candidat préféré. Dès le vote dépouillé, on sait qui va gagner. Mais l'annonce officielle n'arrive que le 6 janvier. Et le président entre en fonction le 20 ou le 21 janvier. Good luck, Mr. or Mrs. President. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond.